Notre entreprise, AdEnergie, est un réseau de recharge verticalement intégré. Donc, on est une entreprise qui développe des bornes de recharge pour véhicules électriques. On est propriétaire et opérateur du plus grand réseau de recharge au Canada, le réseau FLOW. Notre entreprise a connu une belle croissance en 2019. En ce moment, on a à peu près 25 000 bornes de recharge installées. Ça fait 11 ans bientôt qu'on existe. Il y en a un peu plus de 12 000 qui ont été installés cette année. On est devenu le fournisseur de la ville de New York. On a déjà eu la troisième commande de la ville de Los Angeles. On a été reconnu par Frost & Sullivan, qui est une grande firme mondiale, comme ayant la meilleure stratégie en Amérique du Nord au niveau du développement des infrastructures de recharge. Ce que je remarque beaucoup, c'est que nous, qui étions au début un petit joueur québécois, maintenant notre crédibilité est reconnue à travers l'Amérique du Nord. Ce que je veux, c'est qu'on ait des milliers d'employés à Québec même et un peu partout sur la planète, puis que Québec rayonne à la grandeur du globe. Edify, c'est une compagnie technologique, évidemment, basée à Québec. On est dans les essais longs d'instructifs pour l'inspection de systèmes critiques comme des avions, satellites, pipelines, plateformes de pétrole, centrales nucléaires, des trucs très exotiques. Au début, on était un start-up avec quelques ambitions très modestes. À un moment donné, on a pensé croire encore plus par acquisition, on l'a fait. Et ce qui fait qu'en 10 ans, on est passé d'essentiellement 5 employés à 500, 0 à 100 millions de chiffre d'affaires, tout ça en restant de business québécoise et canadienne. À Québec, aujourd'hui, c'est 200 employés, des emplois de qualité, des emplois qui permettent aux gens d'ici de travailler partout à travers le monde sur des projets avec des clients tout à fait exceptionnels. On exporte essentiellement à 100 % hors Québec. On importe tous ces revenus-là, tous ces profits-là, ici, dans la région de Québec. Puis, finalement, forcément, dans notre domaine qui est assez particulier, le non-Québec, aujourd'hui, a un très fort branding d'expertise, d'images qu'on est fiers d'aider Québec à rayonner sur un point de vue technologique. IntelliDocs Technologies est une entreprise qui oeuvre dans le domaine des cuisines commerciales. Notre objectif a toujours été de créer une technologie qui va permettre de réduire le gaspillage dans les cuisines commerciales. On a commencé avec des blocs légaux à développer vraiment un concept. Un concept qui permet de déceler les particules de graisse en suspension dans l'air. Tout est fait ici, à Québec, à 90 %. Ce qui n'est pas fait à Québec, c'est parce que personne n'est en mesure de le faire. Et la technologie que nous avons développée aujourd'hui est une première mondiale, ce qui nous permet de conquérir des marchés que personne d'autre peut toucher. Nous avons des contacts d'à peu près 25 pays dans le monde actuellement. Nous sommes allés chercher des partenaires mondiaux, développer la Suisse, le Moyen-Orient, l'Europe, les Caraïbes, la Colombie-Britannique, un nouveau partenariat de recherche avec une entreprise suisse. Puis quand on a implanté notre technologie dans les Caraïbes, avec un partenaire espagnol, un bureau d'ingénieurs de Dubaï, puis un cuisiniste d'Ottawa. Fait que tu vois qu'un projet réalisé, c'est un petit peu comme un feu d'artifice, il arrive à notre destination, puis à partir de là, il fait un paquet d'étincelles partout, puis ça se répand comme une traînée de poudre à travers la planète, ce qui fait que très tôt, 2020, 2021, ça va être le tour de la Terre pour visiter nos clients. Pour décrire la Suche Picrobrasserie, c'est un projet qui a débuté il y a environ huit ans, puis qui s'est scindé au fil du temps en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est le pub à Limoilou. C'est une petite production de bières de très grande variété, avec une portion restauration qui est dédiée beaucoup au terroir, puis au développement local autour. Ensuite est venue la deuxième étape, qui est le pub de Stoneham avec une usine de distribution en arrière. On a gagné plusieurs médailles, surtout pour nos bières sûres. On a été renommés mondialement meilleures bières sûres dans deux ou trois concours qu'on a créés. Au fil du temps, on est rendus à environ 100 emplois de créer nos partenariats avec des distributeurs locaux. On utilise toutes les viandes qu'on utilise viennent de producteurs locaux. C'est la même chose pour les légumes. On a même un jardin nous en arrière, mais on utilise les légumes de jardinier, de maraîcher près d'ici. C'est vraiment rendu quasiment un travail de famille. C'est un esprit de famille, un esprit d'équipe. La grosse croissance, ça va être ici, dans l'usine. On n'a pas encore développé le marché québécois. On est encore très limité, fait qu'on ouvrait des régions de plus en plus. Ce ne sera pas trop long qu'on ne saura plus où mettre la bière. La machine de cirque, c'est une compagnie qui est basée à Québec. On produit des spectacles de cirque. Moi, je suis un artiste de cirque à la base depuis mon tout jeune âge. Au départ, je voulais essayer de combiner mes connaissances en ingénierie au domaine du spectacle. Je voulais davantage faire de la mise en scène, faire de la création. J'ai essayé d'intégrer des machines à des numéros de cirque, à un spectacle de cirque. Il y a trois autres distinctions qu'on a reçues sur des projets qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, notamment une à Édimbourg, où on a été choisis pour une soirée des best-of-fests. Il y a quand même 3 000 spectacles à Édimbourg. On a fait plus de 16 heures en présentation et à peu près 80 % de notre chiffre d'affaires qui est à l'international. On a aussi beaucoup de partenariats avec des agences autant en Europe, qu'en Amérique du Nord, qu'en Asie. On a 7 agences internationales par territoire qui nous représentent. On met beaucoup d'efforts pour développer davantage l'Asie. On a déjà eu une belle présence au Japon. On s'en va prochainement en Corée et en Chine. Quand on crée les décors, les costumes, c'est tous des gens de la région de Québec. Mais beaucoup de gens formés ici au Québec ont à s'exporter par la suite pour réussir à travailler. Nous, on a réussi à garder des talents dans la région. Polarmade est une entreprise qui a vu le jour en 2017. Le Snow Peeler, c'est un instrument qui permet de déneiger les toitures. C'est le seul outil sur le marché, de par son concept innovant, qui permet de déneiger jusqu'à une portée de 30 pieds. Près de 95 % de notre matière première de nos sous-traitants provient non pas seulement du Québec, mais essentiellement de la capitale nationale. Pour nous, 2019, ça a été vraiment une super bonne année. En plus de tripler nos revenus globaux, on a vraiment eu une explosion dans le fond de nos revenus hors Québec. Nos ventes en ligne aux États-Unis ont augmenté de 1000 %. On a excédé un million de revenus sur Amazon. Ce succès-là nous a permis d'enregistrer des ventes dans une trentaine d'États américains et dans toutes les provinces canadiennes. Dans le fond, c'est d'utiliser l'effet du marketing web qui permet d'être vu rapidement d'une façon très large et d'utiliser le succès que les ventes web ont fait pour pouvoir entrer dans les grands réseaux de quincaïs. Sous-titrage ST' 501